J'ai foiré un solo improvisé devant 50 000 personnes en tombant dans un piège de débutant. Retour donc sur un gros moment de solitude que j'ai vécu sur scène. En plus de l'anecdote perso, cette vidéo est aussi à but pédagogique pour vous montrer le lien indispensable entre improvisation et harmonie. Salut à tous, c'est Antoine du blog Objectif Guitare, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur un des moments les plus embarrassants que j'ai vécu sur scène, une impro totalement foirée devant un petit monstre. Cette vidéo est aussi à but pédagogique afin de vous faire progresser en improvisation. Voilà, je ne vais pas raconter ma vie pendant 10 minutes, même si ça peut être marrant. Voilà, on est quand même là pour bosser ensemble aujourd'hui. Vous allez pouvoir aussi retrouver le backing track du jour en téléchargement libre sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez partir sur de bonnes bases en improvisation, vous pouvez également vous procurer mon e-book, il est entièrement gratuit. Et d'ailleurs, j'évoque le sujet du jour, à savoir la représentation de l'harmonie en improvisation. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un petit like, un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Ça soutiendra le travail que je fais ici et ça aidera la chaîne pour le référencement. Ce gros raté de ma part s'est déroulé le 1er juillet 2016 sur la scène principale du festival Garo Rock à Marmande. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus gros festivals de France. Il y a deux scènes immenses côte à côte avec des dizaines de milliers de spectateurs. Je dis 50 000, mais en réalité, il y avait certainement bien plus, tellement il y avait une marée humaine énorme devant moi à ce moment-là. J'étais en train de jouer ma partie tranquillement dans mon coin, il y avait deux accords, Do mineur et Sol mineur. Voilà, j'étais en train de jouer en rythmique, jusqu'au moment où le chanteur demande soudainement un solo de guitare au micro. Le truc, pas du tout prévu. Certainement qu'il trouvait l'ambiance propice pour faire ça, et c'est tout à fait normal. En tout cas, moi, en tant que professionnel du métier, je dois agir, je dois être efficace. On te demande un solo de guitare, allez, sans brancher, t'y vas, tu fais ton solo, tu fais le show et avec le sourire. Sauf que je ne m'y attendais vraiment pas, je ne m'y étais pas préparé du tout. Mais il fallait agir, je n'allais pas rester là, planter là, avec mes deux accords Do mineur et Sol mineur. Je n'allais pas faire genre regarder le chanteur et lui dire « Ouais, ce n'était pas prévu. » Non, non, il ne faut surtout pas agir comme ça. On te demande un solo, tu fonces. Et donc, j'ai eu deux secondes pour activer mes pédales, aller au milieu de la scène et faire le show. Mais là, j'ai totalement foiré mon improvisation. J'ai été tellement surpris par les événements que je me suis perdu au niveau de l'harmonie pendant mon improvisation. Du coup, je ne savais plus où j'en étais. Et je me suis rabattu sur un truc que je maîtrisais, c'est-à-dire faire le show. Jouer avec l'attitude, le sourire, secouer la tête, etc. Je maquillais musicalement en faisant de longues notes, de longues bandes. Mais musicalement, vraiment, je n'y étais pas du tout. Et je me souviens très bien, j'avais cette attitude professionnelle avec le sourire, etc. Mais dans ma tête, je me disais « Mais là, musicalement, je suis totalement aux fraises. » Et du coup, en tout cas, le public ne m'a pas jeté de tomate pour autant. Ils m'ont même applaudi. Mais en tout cas, je n'étais pas fier pour autant. Et en plus, à la fin du concert, je me souviens, il y a l'ingénieur Lumière qui est venu me voir en me disant « Waouh Antoine, c'était quoi ce solo pourri ? » Et moi, évidemment, j'étais quand même très gêné. Ne cherchez pas sur YouTube, il n'y a pas de vidéo du massacre. À mon grand soulagement. En tout cas, à ce que je sache. C'est une des premières choses que j'ai faites, d'ailleurs, après le concert. Quelques jours après, regardez s'il n'y avait pas des vidéos du massacre. Et donc, visiblement, il n'y en a pas. Ouf ! Par contre, on va étudier ensemble mon erreur, ce que j'aurais dû faire. Et ça vous permettra de comprendre le lien, la relation indispensable entre l'improvisation et l'harmonie. J'avais une grille d'accord qui faisait Do mineur et Sol mineur. Et dans la précipitation, je me suis dit « Ok, on joue la sécurité. Je repère le premier accord, Do mineur. Et je joue Do mineur pentat. Et là, c'est l'erreur du débutant. Jouer Do mineur pentatonique sur l'accord de Do mineur, c'est parfait, ça matchera harmoniquement. Par contre, jouer Do mineur pentatonique sur l'accord de Sol mineur, là, ça devient beaucoup plus discutable. J'aurais pu choisir Sol mineur pentatonique et jouer ça sur l'ensemble de la grille, même si harmoniquement, c'est quand même encore discutable. C'est quand même possible. C'est gêne maple. C'est quand même clair, C'est pas plein, c'est une histópire. C'est son cas. ça colle pas. Pourquoi ? Si je superpose le réservoir de notes de do mineur pinta sur l'accord de do mineur, eh bien toutes les notes seront représentées. J'aurai bien ma tonique, ma tierce mineur et ma quinte juste. Je pourrais même insister sur ces notes pour être en consonance absolue. Par contre, jouer do mineur pentatonique sur l'accord de sol, je vais rencontrer la tonique de sol et la tierce mineur, mais je n'aurai pas la quinte, je n'aurai pas le ré. Ré ne fait pas partie de la gamme de do mineur pentatonique, donc ça passe, mais ce n'est pas optimal. Je vous invite d'ailleurs à improviser sur ce backing track en utilisant uniquement la gamme de do mineur pentatonique, et vous allez voir, c'est quand même très moyen. D'autant plus que moi pendant mon impro au Garo Rock, je phrasais comme si j'étais en do mineur tout le long. Sur do mineur, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. J'insistais sur la tierce comme ça, je pouvais même faire des triades. Sur do mineur, aucun problème. Par contre, si je fais ça sur sol mineur, ça ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que si j'insiste sur la tierce mineur de do, mi bémol, alors que moi j'ai un ré ici dans mon sol mineur, il y a un demi ton d'écart qui crée un petit conflit. Cette note, le mi bémol, ça peut le faire comme étant une note de passage, c'est très bien. Par contre, en aucun cas, ce n'est pas possible, je ne dois pas insister sur cette note mi bémol pendant l'accord de sol mineur. Voilà, musicalement, ça ne le fait vraiment pas. Certains diront, bon, ça passe, ce n'est pas un énorme foirage. À mon sens, si, parce que en aucun cas, je dois jouer une triade de do mineur sur mon accord de sol mineur. Voilà, ce n'est pas des fausses notes, mais en termes de représentation de l'harmonie, je n'y suis pas du tout. Il y a une incohérence totale entre les accords et mon solo. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible. La solution aura été d'appliquer ma règle d'or. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas appliquée. Certainement, voilà la précipitation, le stress, etc. Ma règle d'or étant la représentation de l'harmonie, c'est-à-dire, j'ai un accord de do mineur, je joue do mineur pinta. J'ai sol mineur, je joue sol mineur pinta. J'aurais pu partir sur d'autres choses, sur les modes, par exemple, mais dans la précipitation, il fallait agir, du coup, il fallait jouer la sécurité. En tout cas, voilà, c'est ce que j'aurais dû faire. Do mineur pinta sur do mineur et sol mineur pinta sur l'accord de sol mineur. J'avais déjà parlé de l'importance de la représentation de l'harmonie en improvisation, et aussi comment changer de gamme en plein solo. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo ici. Cela prouve qu'on doit suivre les accords en improvisation, les représenter avec les notes cibles, et ce n'est pas une option, j'insiste. Donc sur ce backing track, je vais préparer une mesure de do mineur pentatonique, et une mesure de sol mineur pentatonique. J'imagine que pour beaucoup, vous n'êtes pas habitués à changer de gamme en pleine improvisation, et c'est normal si vous êtes novice sur le sujet. En tout cas, moi je trouve que ce backing track, c'est un super exercice pour débuter, car on n'a que deux accords. Prenez cinq minutes pour repérer vos positions, à préparer votre improvisation. On peut se dire pour do mineur pentatonique, la première ici. Et pour sol mineur pentatonique, on va essayer de trouver une position dans la même région du manche. Et surtout, s'il vous plaît, pas de position parallèle, n'allez pas chercher aussi la première pour sol. Voilà, trop facile, et surtout, quand même très discutable musicalement. Et bien, pour sol mineur pentatonique, dans la même région du manche, on va retrouver la position numéro 3. Et surtout, au début, jouez simplement, n'essayez pas de faire le solo du siècle, on est encore dans une optique de repérage. Évidemment, vous n'allez pas dérouler sur tout le manche au tout début, c'est trop compliqué. Vous pouvez essayer, vous allez voir, c'est quand même assez difficile si vous n'êtes pas habitué à changer de gamme en pleine improvisation. Non, non, soyez plutôt dans une optique de repérage. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez ajouter une position en plus pour dos et une position en plus pour sol. Si vous êtes à l'aise, on peut aller plus loin, on peut ajouter des triades et après les modes, etc, etc. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce backing track en téléchargement libre sur mon site internet. Voilà, c'est un super exercice si vous voulez débuter les changements de gamme en pleine improvisation. Ça vous permettra également de développer votre oreille, puisqu'on met en relation l'harmonie et l'improvisation. Et pour la petite histoire, suite à cette aventure un petit peu embarrassante au garrot rock, j'ai décidé, sur ce morceau en tout cas, de composer un solo, de fuir l'improvisation, de composer un solo, afin d'être plus efficace, me basant sur deux mineurs pentatoniques et sol mineur pentatoniques. N'hésitez pas aussi à aller jeter un oeil à mon site internet objectif-guitare.com. Vous retrouverez l'article de la semaine en lien avec cette vidéo. J'écris toujours un article en lien avec mes vidéos YouTube, ça vous permettra d'avoir des informations en plus. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !